Une école de police à Roubaix, lieu stratégique choisi par le président pour parler sécurité. Mais avant, Emmanuel Macron délivre et répète ce message aux forces de l'ordre. La nation est à vos côtés. Et je vous le dis avec à la fois solennité, respect et affection. N'écoutez jamais les cris de haine. Ils sont indignes. Les français vous aiment. La nation vous aime. Pour leur prouver, le président débloque une enveloppe de 500 millions d'euros, notamment pour doubler d'ici 10 ans le nombre de policiers et gendarmes. Objectif ? Plus de bleu sur le terrain. Ce qu'attendent nos compatriotes, c'est en effet une présence accrue de policiers et de gendarmes sur la voie publique. Parce que c'est rassurant pour eux et dissuasif pour les délinquants. Pour faciliter leur travail, chaque patrouille disposera d'une caméra piéton. La procédure pénale sera simplifiée, l'amende forfaitaire élargie et chaque citoyen pourra porter plainte en ligne. Des annonces auxquelles veut croire le maire de la ville. Dans le dernier voyage du président, en 2017, je l'avais interpellé sur la baisse des effectifs et que j'ai vu les choses changer. C'est assez important, notamment par rapport à tout ce qui a été annoncé. J'ai vu une attention très particulière sur le territoire. L'opposition dénonce quant à elle un président en campagne, un plan sans ambition. C'est un truc rabougri, il nous faut des caméras piétons, des vidéosurveillances, des machins de trucs, des drones. Bon, je crains le pire pour les policiers et les gendarmes parce qu'à la fin, c'est eux qui pâtissent de toute cette situation et de l'autorité qu'ils n'ont plus et qu'ils ne retrouveront pas avec les mesures qui ont été annoncées. Avant de quitter Roubaix, Emmanuel Macron a annoncé la création d'une instance parlementaire pour contrôler l'IGPN, la police des polices.